On va terminer par la Société Générale. La banque a elle aussi plongé de moins 6,2%. Oui, alors là ce que l'on peut constater par rapport aux deux autres, c'est effectivement que la Société Générale, dans l'absolu, elle est moins puissante, elle monte moins vite et elle baisse plus fort que les deux autres. Donc si d'une certaine façon vous devez avoir une banque en portefeuille, ce n'est pas la Société Générale à privilégier, boursièrement parlant, car sur moyenne période, elle fait de moins bonnes performances. On le voit d'ailleurs par la violente rupture des supports. 25,89 est oublié. Et le support suivant à 23,95 a été enfoncé aussi. Les cours sont déjà au contact de la moyenne mobile à 200 périodes. Soutien par rapport aux deux autres, si on la compare, effectivement, elle a beaucoup plus baissé. Et en analyse technique, on essaye d'acheter, si on veut acheter, il faut essayer d'acheter des titres plutôt forts. Donc a priori, pas Société Générale qui pourrait poursuivre cette phase de baisse jusqu'au support suivant à 22,11. Donc dans l'ordre, a priori, c'est plutôt Crédit Agricole la plus forte, puis BNP, puis Société Générale. Donc si vous devez en privilégier une, ça fait partie des deux premières, surtout la première, Crédit Agricole. Et si effectivement vous devez sortir de vos banques, privilégiez les plus faibles qui risquent de corriger le plus vite.